... Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Il risque d'y avoir de gros problèmes pour tous ceux qui doivent partir par le train ce soir, demain et dimanche, en direction du sud-est et du midi méditerranéen. Gros problème en particulier à la gare de Lyon, à Paris, non seulement pour les Parisiens et les habitants de la région parisienne, mais pour tous ceux qui seront en correspondance venant d'autres régions. La SNCF vient en effet de nous faire savoir qu'elle n'était pas en mesure de faire partir tous les trains qu'elle avait prévus. Un train sur deux seulement au départ. Rendez-vous compte, au moment des vacances scolaires et alors que plusieurs centaines de milliers de personnes ont décidé de partir par chemin de fer, alors que toutes les places sont déjà réservées et souvent depuis des semaines. Pourquoi cette subite défection de la SNCF ? Parce que cet après-midi, passant outre aux consignes de leur syndicat, un certain nombre de conducteurs de train ont refusé de reprendre leur service et continuent leur grève. Il s'agit semble-t-il de conducteurs appartenant au syndicat des autonomes. Ont-ils bien mesuré la portée de leurs décisions ? Ce sont les familles en effet qui vont payer, et en tout cas des gens qui n'auront même pas été prévenus de ce qui les attend. S'agit-il d'une sorte de provocation ? Il est trop tôt pour se prononcer en attendant deux numéros de téléphone, où l'on peut espérer avoir des renseignements à partir de 21h ce soir, 345-92-22 et 261-50-50. Voilà, c'est fait, ou presque, la princesse Margaret va quitter officiellement son mari. Elle ne divorcera pas, la reine, sa sœur, s'y oppose. Elle sera séparée de corps, c'est-à-dire qu'elle et son mari, Tony Armstrong Jones, alias Lord Snowden, vivront chacun de leur côté. Décision qui ne fera d'ailleurs qu'officialiser un état de fait. C'est pour pouvoir filer le parfait amour avec cet adonis musclé, de 20 ans son cadet, Roddy, que vous pouvez voir sur votre écran, que la princesse rompt ainsi pratiquement les liens qui l'unissaient légalement et religieusement à son mari. Terrible Margaret, fille de roi et sœur de reine, elle rompt il y a 16 ans sa liaison avec un homme marié pour épouser un roturier et voici qu'elle abandonne aujourd'hui celui-ci pour se donner à un hippie de luxe. Un cas intéressant pour les psychologues et les romanciers populaires. Il est plus facile d'être premier ministre que d'être membre de la famille royale. Un premier ministre, cela peut démissionner et après la surprise, c'est l'indifférence. Par contre, une princesse en Grande-Bretagne a d'autres obligations. Elle ne peut divorcer et si elle se sépare, le pays est bouleversé. La sœur cadette de la reine Margaret, donc, n'a cessé depuis 20 ans de défrayer la chronique. Au début des années 50, les prétendants étaient nombreux. Le plus sérieux, le groupe Captain Thompson, pilote de la RAF, héros de la Deuxième Guerre mondiale, aide de camp de Georges VI, il réunissait toutes les qualités. Malheureusement, il était divorcé. Et la reine Elisabeth, gardienne de la foi et chef de l'église d'Angleterre, s'était opposée à ce mariage. Les Anglais pleurèrent sur Margaret, qui se consola avec un photographe de la bonne société, Anthony Armstrong Jones. La famille royale s'est quelque peu émue de ce choix roturier. Mais cette fois, rien ne pouvait légalement empêcher la princesse. Réputée pour son esprit d'indépendance, la princesse, pendant des années, chercha à concilier les obligations formelles avec ses curiosités plus artistiques et fantaisistes. Quant à Tony Armstrong Jones, devenu Lord Snowdon, la photographie et le cinéma le distrayaient très souvent des cérémonies officielles. Ils eurent deux enfants, mais la princesse et Lord Snowdon se montraient de moins en moins souvent ensemble, même dans les occasions familiales. Depuis des années, les rumeurs circulaient sur ce couple tumultueux. Aujourd'hui, elles sont confirmées. Lord Snowdon est en Australie. Quant à Margaret, elle devra conserver le sourire triste d'une princesse déchue. Alors que la hausse des prix reste l'ennemi principal de notre économie, voici que le ministre des Finances, M. Jean-Pierre Fourcade, décide de libérer un certain nombre de prix de produits industriels, aluminium, produits chimiques, les sièges, les meubles de bureaux et les chaussures. Oui, les chaussures. Libérer, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de contrôle sur les prix de fabrique de ces produits. En revanche, les importateurs verront leurs marges bloquées en valeur absolue et les contrôles auprès des commerçants et des prestataires de services, garagistes, hôteliers, restaurateurs, teinturiers, etc., vont être renforcés. Ces mesures ne vont-elles pas contribuer à relancer l'inflation au moment où déjà l'indice des prix a tendance à s'emballer ? Réponse de M. Villain, le directeur des prix et du commerce intérieur, au ministère des Finances. Il ne faut pas affoler les Français en leur disant que le flottement va entraîner un regain considérable d'inflation. Ce sera une petite conséquence qu'on pourrait mesurer en dixième de point d'indice, mais pas plus. Il faut d'abord le dire. Alors, deuxièmement, vous dites qu'on va libérer les prix industriels. Alors, il est vrai que ce matin, au Comité national des prix, M. Jean-Pierre Fourcade a annoncé un certain nombre de textes, et notamment un texte de libération des prix des produits industriels. Mais nous en faisons des libérations depuis 18 mois. Et pour un événement, je dirais, limité, comme le flottement du franc, nous n'allons pas remettre en question une politique qui a été arrêtée depuis 18 mois. Mais les industriels vont répercuter avec ce système l'augmentation des prix importés. D'une façon générale, les industriels, si vous voulez, travaillent en France. Donc, ce qu'ils peuvent répercuter, c'est le coût de quelques matières premières qui n'entrent dans le coût total du produit que pour une très faible partie. Donc, ce n'est pas au niveau des prix industriels en eux-mêmes que le flottement du franc peut avoir de grosses conséquences. Il en a plus, par exemple, au niveau du commerce. Et c'est au niveau du commerce et des majorities d'importation que M. Fourcade a pris un certain nombre de mesures, dont l'une sortira au BOSP de demain matin, qui a été présentée au comité des prix de ce matin, qui est le blocage en valeur absolue des marges des importateurs. Afin que les importateurs, ne jouant pas sur les mouvements du franc, augmentent leurs marges et concourent à augmenter les prix. Il y a trois mois, nous attirions votre attention sur le cas de cet homme que voici. Il s'agit de Roland Agré, condamné à 15 ans de réclusion pour le meurtre de son patron, André Borel, personnage trouble, membre du service d'action civique, le fameux SAC. Roland Agré crie son innocence depuis 5 ans qu'il est en prison. Il a tenté plusieurs fois de se suicider, a dû subir des lavages d'estomac pour être tiré d'affaire. Il entame en ce moment sa troisième grève de la faim. Si nous revenons sur cette affaire aujourd'hui, dont toute la presse parle d'ailleurs maintenant, ce n'est pas pour nous prononcer sur le bien fondé des affirmations de Roland Agré. Il semble que la justice va de nouveau ouvrir ce dossier. Mais c'est parce que cette révision possible de son procès, Agré le devra avant tout à l'amour de sa femme. Une femme qui, sans jamais se décourager, a, un à un, surmonté les obstacles pour enfin être reçue par le directeur des affaires criminelles au ministère de la justice. Vraiment une belle et émouvante histoire. On leur a créé depuis cinq ans crise en innocence derrière les murs de la prison des Beaumettes. Et aujourd'hui, un certain nombre d'éléments nouveaux... Dix fois, vingt fois, cent fois, souvent seule, elle a ainsi au passant expliqué inlassablement durant quatre ans le cas Agré. Aujourd'hui, elle pense avoir atteint son but, obtenir la révision du procès de son mari. Un détenu, Benjeloul, n'a-t-il pas en effet dans une déclaration presque innocentée ? Roland Agré. Benjeloul a écrit à Marie-Christine Etelan, l'avocate, pour lui signaler qu'il avait été contacté lui-même pour tuer Borel. Et qu'il avait refusé pour d'autres raisons. Et donc, il accuse ouvertement le sac d'être à l'origine de ce meurtre de Borel. Et il dit que Roland est absolument étranger, qu'il n'a absolument pas participé. Il n'a servi qu'à cacher les mobiles du véritable meurtre. Alors, le 16 février, je suis à la chancellerie, ça aussi, vous le savez. Et j'ai rencontré le directeur des affaires criminelles qui m'a assuré que l'enquête policière serait terminée dans un mois maximum, c'est-à-dire maintenant, dans 15 jours. Ce soir-là, rentrant chez elle, elle ne se souciera une fois de plus que des propos de ceux qui la soutiennent, que des démarches des avocats, que des coups de téléphone que sa mère, en son absence, a pu recevoir. Et parce que sa traîne et que Roland Agré va commencer une nouvelle grève de la faim, elle veut entamer une nouvelle campagne de pétitions. On a recommencé les pétitions. Je pense que ça serait excellent, non, pour Roland ? J'ai vu sur les lettres, l'acteur soit en donnant d'âge. À adhérer ou alors à donner sa signature. Moi, je t'ai toujours dit que de toute façon, ça ne nous engageait à rien de l'effet. Vous ne parlez pratiquement que de l'affaire Agré ? Qu'un de Marie-Josée est là, oui. On en est même saturé. Quel est le principal trait de caractère de Marie-Josée Agré ? Ah, ça, je peux vous dire tout de suite qu'elle est très obstinée. C'est-à-dire, quand elle est persuadée d'avoir raison... Elle va au fond des choses. Complètement ? Par tous les moyens. Tout en restant, malgré tout dans la légalité. Elle est assez... stricte là-dessus. Mais dans cette famille apparemment unie, il y eut un jour une cassure. Le jour où Marie-Josée décida en 1972 d'épouser Roland Agré en prison et d'hypothéquer ainsi sa vie pour 15 ans. Tout cela parce qu'elle avait aperçu en 1970, à la sortie du lycée, la démarche élégante de Roland Agré. Elle bravera donc tout. Les interdits de ses parents, de sa famille, de ses amis et la rigueur d'une petite bourgeoisie provinciale pour qui prison est synonyme de déchéance. Mais disons qu'au début, en effet, ça n'intéressait absolument personne ce qui lui était arrivé. On ne nous croyait pas, d'abord. C'était très difficile d'arriver de dire mon mari t'innocents parce que d'abord, on ne me croyait pas. Il fallait que je parle du dossier, donc il a fallu que je l'étudie. Et je vous dis, j'ai essayé de taper à toutes les portes sans exception. Enfin, dernièrement, ça a été la Ligue des droits de l'homme, aux associations, je vous dis, des magistrats, des avocats, des journalistes. J'ai tout essayé. Il y a eu des gens qui vous ont dit mais ça ne m'intéresse pas, puis de toute façon... Oui, je crois qu'on m'a souvent dit que ça ne les intéressait pas ou alors qu'on essaie de me prendre à une question à laquelle je ne pourrais pas répondre ou mettre mal à l'aise. ou à me faire comprendre que ce n'est pas ma place ou que j'aurais autre chose à faire que de m'occuper de Roland qui, en fait, n'est pas à un passé. Voilà. Parce qu'en fait, la seule accusation qu'on porte contre lui, c'est son passé. C'est ce qu'on me remet chaque fois sur le tapis. Et finalement, quelques-uns vous ont entendu. Oui. Ça a commencé par les journaux régionaux. Et puis... Et à chaque fois, vous l'en répétiez, il y a tellement, il y a telle ombre dans le dossier. C'est ça. Chaque fois, je répétais exactement ce que moi, je pensais parce que je n'ai toujours dit que ce que je ressentais et ce que je savais exactement. Et à force de le répéter... Bon, il est arrivé à un moment d'esprit libre, disons, quelqu'un qui a eu l'esprit libre pour m'écouter et pour se rendre compte que je disais la vérité et qu'il fallait absolument faire quelque chose. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à s'intéresser au cas agréé ou du moins à en parler. Et il n'était plus tout à fait isolé comme nous l'étions au début. Et cette lutte dans la solitude a duré combien de temps ? Deux, trois ans ? Oui, bien deux ans. Tout cela par amour, bien sûr. Un amour de jeunesse, dira-t-on, mais aussi ajoutera-t-elle à cause d'un profond sentiment d'injustice. Et ce samedi, parce qu'elle sait qu'il faut bousculer les avocats pour obtenir un résultat, elle va demander à son défenseur de déposer une demande de mise en liberté provisoire pour Roland Agré. Si la décision est négative, que nous restera-t-il comme procédure ? Si la décision est négative, nous devons attendre l'aboutissement de cette procédure de révision. Lundi, à son travail, elle réfléchira encore aux démarches qu'elle peut entreprendre. Auparavant, dimanche, elle ira voir Roland Agré au Beaumet, à 100 km de Nîmes. Elle lui fera part de son combat, des propos des avocats et des journalistes. Elle cultivera leur espérance et leur solitude, qui, au fond, ne les ont jamais quittées. J'ai pu étudier son dossier, me rendre compte de tout ce qui se passait, c'est-à-dire des poignes d'ombre qui sont restées sans réponse. Et puis, j'ai vécu avec Roland et son comportement, mais alors ne m'a jamais, jamais, jamais fait penser un seul instant qu'il pouvait être coupable. Restons dans le domaine judiciaire. Il y a du nouveau ce soir dans les circonstances du rapte et du meurtre du petit Philippe Bertrand. Les résultats de l'autopsie sont formels. Philippe avait été drogué avant d'être étranglé. On a retrouvé en effet des traces de barbiturique et d'alcool dans ses viscères. Constatation importante, puisqu'elle semble détruire toutes les affirmations du ravisseur et du martyrier Patrick Henry. Le sort en est jeté. L'équipe de Saint-Étienne rencontrera pour la demi-finale de la Coupe d'Europe des clubs champions l'équipe PSV-Eindewen. Voici d'ailleurs, vous allez voir dans quelques instants, voici d'ailleurs le tirage au sang. C'est une équipe très forte que les Stéphanois n'ont jamais rencontré. Handicap supplémentaire pour Saint-Étienne, le match retour aura lieu en Hollande. Vous allez entendre l'opinion de Jean-Michel Larquet, capitaine de Saint-Étienne, sur ce coup du sort. Jean-Michel Larquet, vous attendiez le Real Madrid, c'est Endoven. Oui, en fait, c'était un petit peu dans toutes les têtes des joueurs. Je crois quand même que le Real Madrid, on s'était mis dans l'idée qu'on allait tomber contre cette équipe. Et puis, c'est Endoven, un club moins prestigieux, tout neuf, pratiquement sur la scène internationale. Enfin, un club qui tient la dragée haute à Ajax et à Feyenoord dans le championnat hollandais, un club qui vient d'éliminer Aïduxplit, dans les mêmes conditions que nous, c'est-à-dire après prolongation, 3-0, un club à respecter en tout cas. Le voilà de nouveau, le grand champion, vous le reconnaissez, c'est Eddy Merckx, qui vient de remporter Milan sans Remo. Et cela pour la septième fois. On ne peut pas dire qu'Eddy ait écrasé ses adversaires, puisqu'à l'arrivée, il n'avait que deux secondes d'avance. Mais l'essentiel, n'est-ce pas, c'est de gagner. Merckx démarre une première fois à 30 km de l'arrivée. C'est sa seule chance de vaincre, s'il y a Sprint. Il est en effet battu dans ce groupe par Martens, de Blamink, Van Linden, Sercu et pourquoi pas par le jeune Michel Laurent, vainqueur de Paris, ni seul français. 20 km de l'arrivée, Merckx repart et prend 50 m. Baron Kelly, Panizza, Moser ne se laissent pas distancer. Et reviennent une deuxième fois dans sa roue. La dernière difficulté, le Poggio de San Remo approche. Il faut les lâcher avant le Poggio, pensait d'Imerckx. Puis 15 km de San Remo. Martens et De Blamink s'observent et ralentissent. Merckx jaillit à 60 km heure. L'écart est fait. Le temps de réaction des grands est trop long. Personne ne veut prendre l'initiative de la poursuite. C'est déjà trop tard. 10 km de l'arrivée, dans le Poggio, Merckx est rejoint par son jeune compatriote Van Den Broek, 20 ans et demi, 38 pulsations cardiaques au repos. Les deux hommes creusent l'écart et c'est la descente que Merckx connaît à mètre par mètre. Dernier kilomètre, Van Den Broekmen, il se sait moins rapide, Merckx change de braquet et vous allez le voir, à 250 mètres de l'arrivée, il s'envole vers cette septième victoire, record absolu pour un vieux sur le déclin bien joué. Le français Michel Laurent, détaché, terminera quatrième. Donc, le roi du Maroc ne viendra pas à Paris en voyage officiel du 7 au 9 avril prochain comme prévu. Motif de ce contretemps, de cette annulation, le roi Hassan II préfère demeurer rabat au moment où les relations du Maroc avec l'Algérie traversent une crise aiguë. C'est la raison officielle. Parmi les soucis du roi du Maroc, il y a aussi la situation instable au Sahara occidental. On en parle moins en ce moment, mais il semble bien pourtant que la résistance des habitants de cette partie du Sahara jusqu'ici occupée par l'Espagne s'organise, se renforce. Pour la première fois, un journaliste a pu pénétrer dans les zones contrôlées en partie par le front polisario qui regroupe les opposants à la mainmise du Maroc et de la Mauritanie sur cette région. Ce journaliste, c'est Gérard Sebag d'Antenne 2 qui a rapporté du Sahara occidental ce document exceptionnel que nous vous présentons maintenant à travers les images que vous allez voir. C'est peut-être un nouveau conflit international qui débute. J'ai l'impression que nous avons quelques problèmes. Je vais sans doute être tenu au courant. Peut-être une difficulté de lancement de ce reportage. Oui. Et alors ? Et bien voilà un coup dur. Ça arrive dans la manipulation des films. C'est la bande-son de notre reportage qui vient de se briser au moment même où nous lancions ce reportage. C'est un incident qui est assez grave et qui nécessite une manipulation longue. Nous ne pourrons pas donc ce soir vous passer ce reportage. Je le regrette beaucoup parce que je l'ai vu. C'est un excellent document. J'espère que nous pouvons vous le passer un prochain soir. Nous allons passer maintenant au temps qu'il a fait aujourd'hui. Il a fait un peu plus froid. Vous avez dû vous en rendre compte. Il y a eu des baisses sensibles de température sur le nord tandis que sur les autres régions le temps est resté très doux avec des températures dépassant 20 degrés. Demain, il pleuvra passagèrement sur la Bretagne et la Vendée. Le temps sera froid et variable avec des averses de neige ou de pluie de la Manche au nord des Alpes et à l'Alsace. Il fera doux, brumeux puis assez beau des Charentes à la Méditerranée et aux Pays-Basques où une tendance orageuse débutera. Dimanche. Dimanche, le temps froid, variable et assez ensoleillé tendra à se généraliser. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je vous prie encore une fois d'excuser cet incident dont nous sommes tous victimes ce soir. Dernière édition de notre journal aussitôt après l'émission Apostrophe avec Maurice Werther et ensuite vous pourrez voir le Cine Club. Bonne soirée à tous. À lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada